Il n'y est pas tout le monde ? Alors bienvenue dans la catégorie vie, éducation, neurosciences cognitives, plasticité cérébrale. Quels seraient les risques ou opportunités liés à l'éducation ? Dans les précédents castes, je vous ai expliqué que durant les premières phases précoces du développement de l'enfant, il met en place de, on va dire, moins 9, donc la phase de gestation jusqu'à ses 6 ans, il met en place et il construit son pôle de neurones. Passé 6 ans jusqu'à la puberté, en fait, il va améliorer la qualité de ses neurones, on va dire. Donc là, ce n'est plus une notion de quantité, mais plutôt de qualité. Voilà, alors les risques et opportunités d'éduquer. C'est que vous, par l'éducation, vous allez influencer la sélection de certains neurones. Alors risque ou opportunité ? Le risque, en fait, c'est que l'éducation ne va pas sélectionner les meilleurs neurones, on va dire, les plus efficaces. C'est qu'inconsciemment, en fait, l'environnement et les influenceurs de votre éducation vont faire que certains neurones chez l'enfant vont être conservés. Le risque, ce serait que potentiellement, certains neurones qui pourraient servir soient détruits et que l'enfant, justement, ne puisse plus en bénéficier plus tard, tout simplement. Donc l'opportunité, à côté de tout ça, je dirais que c'est de mettre en place une éducation qui stimule l'intégralité du pôle nerveux. Et comment on fait ? On ouvre l'environnement, on ouvre les facteurs de stimulation, on ne cantonne peut-être pas l'enfant à son propre environnement, mais on ouvre les possibilités. Et ça, je pense qu'effectivement, ce serait plus, à mon sens, une opportunité. Voilà, le risque majeur, c'est de laisser de nombreux neurones chez votre enfant se dégénérer naturellement parce qu'ils ne sont pas stimulés. Donc l'éveil, l'éducation, c'est important. Cette éducation, elle n'a pas pour nécessité d'être active. Elle peut être passive, l'éducation. Et je vous invite à aller voir mes autres cases sur le sujet. Donc aujourd'hui, je dirais que nous sommes, en fait, à la croisée, à mon sens, d'une prise de conscience globale. De quoi ? De l'importance d'intégrer, en fait, l'essence pour mieux nous connaître, pour mieux comprendre ce qui constitue, en fait, nos valeurs humaines. Voilà. Et on intègre les sciences comment ? Les sciences, en fait, on va les intégrer pour mieux comprendre la nature de l'humain, pour mieux comprendre ce qui constitue et ce qui influence la nature de l'humain. L'humain, ça a plein d'intérêts. L'éducation, le management, améliorer nos conditions de vie, participer au développement personnel, mettre en place un peu plus d'intelligence émotionnelle, etc. Donc l'approche par ces sciences intégrées, ça permet plein, plein de choses. Voilà. Donc quelles sont ces sciences, en fait, qui nous ont permis de comprendre, en fait, la notion de plasticité cérébrale, la notion de dégénérescence nerveuse, et donc, du coup, du lien entre l'éducation et les risques et opportunités de sélectionner certains neurones plutôt que d'autres. Ça, ça a été mis en évidence, justement, par les approches au niveau des sciences, on va dire, génétiques, la biologie moléculaire. C'est l'étude, notamment, du génome, après les approches de biologie moléculaire, voire même, quand on descend encore en dessous, les approches de biologie cellulaire. Comment se met en place la connuction nerveuse ? Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce qui est détruit ? Qu'est-ce qui est stimulé ? Etc. À côté, on a une approche par la neurosciences. Voilà, là aussi, comment on comprend la transmission nerveuse dans un neurone. Et puis, on a l'approche du cerveau par des bases, on va dire, plus cognitives et émotionnelles. Voilà, quel facteur d'influence physiologique ? C'est-à-dire qu'on a des influenceurs internes aussi, qui vont influencer notre apprentissage, et qui vont conditionner ce qu'on sera plus tard. Je parle des hormones, voilà, on n'est pas tous le même, on n'est pas tous conditionnés de la même manière. C'est-à-dire que certaines personnes vont sécréter plus facilement certaines hormones que d'autres. Certaines vont les détruire plus facilement, etc. On est complètement différents de manière cognitive, émotionnelle, et je dirais même de manière physiologique, endocrinologique. Voilà. On a des gens qui vont avoir, par exemple, un seuil d'excitation, on va dire, à l'émotion, un seuil d'excitation à l'adrénaline, qui sera complètement différent d'une autre personne. Voilà, on ne réagit pas tous de la même manière à la gestion du stress, du peur, etc. Donc ça, on va dire, c'est influencé par notre base génétique, mais c'est influencé également, après, par l'éducation. C'est tout ce que ces sciences nous ont permis de comprendre. Voilà, la biochimie, la biologie humaine, l'immunologie même, voilà, comment notre organisme se défend, la compréhension de ce qui est interprété par notre organisme comme du soi et du non-soi, etc. Tout ça, ça nous a permis de comprendre, voilà, qu'est-ce qu'était la notion de plasticité cérébrale. Toutes ces sciences réunies. Voilà. En fait, on les intègre, enfin, n'y ait pas les intègre, de façon à les transformer comme on les mettrait dans une machine à laver. « Fout, 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 allez, je mets sur le bouton 1200 tours minutes et moi, je vous ressors mes synthèses. » Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut, à chacun sa subjectivité. Mais ce que je voudrais dire dans le cadre de ce sujet, plasticité cérébrale, risque ou opportunité, c'est que, à mon avis, pour qualifier un risque et une opportunité, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, les sciences, l'approche par les sciences et notamment les sciences intégrées, ça nous permet de comprendre que, en fait, tous les facteurs d'influence, qui soient physiologiques, physiologiques, donc intérieurs à nous-mêmes ou des influenceurs de type externe liés à ce qu'on appelle un micro-environnement. Qu'est-ce que j'appelle un micro-environnement ? Le micro-environnement, pour moi, c'est l'expérience vécue. Voilà, c'est les expériences vécues, c'est l'environnement social, c'est l'environnement familial direct, c'est l'environnement éducatif direct, c'est les moyens qu'on met à disposition pour éveiller, c'est comment on éveille, voilà, c'est l'environnement direct géographique aussi, c'est la faune et la flore dans laquelle on va éduquer notre enfant, qui vont participer à le stimuler, le sensibiliser, c'est les aspects et nos valeurs culturelles, c'est nos valeurs aussi de religion, c'est nos passions également, etc., etc. Voir même dans le micro-environnement, il y a la télé que vous allumez, donc il y a les médias, la publicité, voire même également, on est dans un monde qui innove, donc il y a beaucoup de réseaux sociaux, il y a beaucoup d'outils et autres, voilà, puisque votre enfant, dès le plus jeune âge, on l'a souvent vu avec une tablette. Donc voilà, votre enfant, il est aussi influencé par tous ces moyens qu'on lui met à disposition, ces moyens d'innovation, ces moyens de nouvelles technologies, etc. Lui aussi, même à ses stades les plus précoces, il se trouve stimulé par son micro-environnement direct. Et en plus de ça, on va rajouter des couches, des facteurs d'influence, qu'on va dire, externes mis en place dans un macro-environnement. Pour moi, le macro-environnement, c'est quoi ? C'est la société en général, c'est l'économie, c'est le contexte sociétal, c'est la géopolitique. Là aussi, c'est la publicité, c'est la propagande politique, c'est l'éducation institutionnelle, c'est les voyages que vous pourriez mettre en place, etc. Donc, pourquoi ces facteurs d'influence du macro-environnement, ils vont influencer l'éducation de votre enfant ? Tout simplement parce que déjà, ils vont passer par vous, par votre centre émotionnel. Vous, vous allez gérer votre vie d'une certaine manière, et vous allez, tout simplement par vos émotions, influencer les émotions de votre enfant. Voilà, et ça, ça va perturber également l'éducation. Alors, risque ou opportunité, à chacun de voir. Le risque, par exemple, c'est la gestion du stress d'un parent. Ça pourrait véhiculer des mauvaises émotions à votre enfant, puisque si votre enfant est très cognitif dans ses débuts, il est comme une éponge. Il s'imprègne de vos difficultés. Donc, si vous avez des difficultés à gérer votre stress, votre enfant va être potentiellement stressé, et donc, il va avoir des difficultés d'apprentissage. Potentiellement, il ne va pas stimuler certains neurones. Donc, certains neurones peuvent dégénérer, ou voire se mettre en silence, etc. Ça peut diminuer l'efficience de la communication nerveuse qui était mise en place. Donc, ça, pour moi, ça constituerait un risque. L'opportunité, pour moi, ce serait potentiellement le voyage. Le voyage, pourquoi c'est une opportunité ? Le sport, l'immersion à la nature, simple et passive. Voilà, toujours une éducation simple et passive. Pourquoi, pour moi, le voyage serait une opportunité ? Tout simplement parce que vous allez, en fait, ouvrir l'environnement de votre enfant. Vous allez le mettre dans un contexte environnemental qui est complètement différent. Et donc, il va apprendre, voilà, à apprendre avec d'autres influenceurs. Voilà. Et ça, à mon avis, ça va lui permettre de stimuler des neurones qu'il n'avait pas besoin de stimuler dans son environnement. Et ça, ça confère l'opportunité de conserver la quantité de ce pool. Et en plus de ça, travailler sur la qualité de la connexion des synapses. Donc, voilà comment je dirais, c'est un peu farfelu, ma vision, mais voilà comment je dirais de manière globale, en fait, par une sommation. L'éducation, en quelque sorte, je dirais, c'est une sommation d'effets, qu'on va dire, plus ou moins positifs ou négatifs, sur la plasticité cérébrale. Et je dirais même l'élasticité cérébrale. Voilà. Tout ça, ça va influencer ce que sera, en fait, par sommation cumulée, ce que sera votre enfant futur. Donc, ce qu'il faut comprendre pour clôturer le sujet, et après j'arrête de papoter, désolée, c'est que l'expérience précoce, ou les habitudes précoces, en fait, ils vont structurer le cerveau de votre enfant de façon à générer potentiellement soit les risques ou les opportunités de sa vie future. Voilà. Et le but, ce serait de stimuler positivement, de façon justement à préserver votre enfant des risques futurs, pour améliorer son équilibre social. Voilà. Donc, la difficulté, je dirais, autour de tout ça, c'est bien beau avec mes belles paroles, il n'y a pas, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir comment identifier si l'éducation peut conditionner et impulser plutôt les opportunités ou plutôt les risques ? Je dirais que c'est l'exercice le plus difficile du rôle de parent. Voilà. Car, en fait, on évolue dans une société qui avance très vite, et vous avez déjà dû en prendre conscience, personne ne peut prédire quel sera le monde de demain. Voilà. Quel sera le futur de votre enfant et dans quel futur il va évoluer ? Et en fait, c'est pour cela qu'il est très difficile de savoir, en fait, qu'est-ce qui va influencer de manière positive ou négative, en fait, la plasticité cérébrale de l'enfant et son bien-être futur. Donc, je dirais qu'en fait, il faut rester et essayer d'impulser la flexibilité et l'élasticité de la plasticité, de façon à donner à votre enfant, en fait, tout simplement le désir d'être curieux, d'apprendre, de s'améliorer et de rester très flexible. Voilà. D'être capable de s'adapter à toute situation et de trouver sa place. Tout simplement. Enfin, voilà. Tout simplement. Je pense qu'être parent et éduquer, c'est à mon sens, en fait, le métier de loin le plus difficile. Voilà. Pourquoi ? Parce que rien ne s'apprend, rien ne se transmet en termes d'éducation. Et l'éducation et le modèle d'éducation dont vous, parents, vous avez pu bénéficier, n'est absolument pas reproductible au modèle d'éducation de vos propres enfants. Voilà. Donc, c'est un exercice, à mon avis, très difficile. Vous seuls pouvez ressentir ce qui est le mieux pour votre enfant. Voilà. Et l'éducation, elle est personnelle et non reproductible. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences en termes d'éducation. Et voilà. Et si vous avez des bonnes idées, partagez, partagez. Voilà. On ne peut que s'améliorer en termes d'éducation. Comme ça. Allez, je vous dis à bientôt. N'y est pas. Surtout, prenez soin de vous. Voilà. Profitez bien de vos enfants parce qu'au fond, la plus grande chance, je pense, sur la Terre, c'est d'être parent. Être parent, c'est la capacité d'éduquer, c'est la possibilité de transmettre. Et indirectement, vous laissez une trace sur le monde futur, même si un jour, vous, vous n'y serez plus. Indirectement, vous influencez ce monde futur, indirectement, par l'éducation que vous donnez à vos enfants. C'est quand même magique et formidable. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage Société Radio-Canada